Générique Bonjour à tous, les investisseurs suivent toujours de près l'évolution de la situation en Ukraine. Le marché parisien entame la séance en repli. Générique Du côté des valeurs à suivre ce mardi, Air France KLM, dont le trafic passager a progressé de près de 5% le mois dernier, février 2013, avait cependant connu un fort épisode neigeux. A suivre également Société Générale qui va demander à ses actionnaires la possibilité de verser des bonus dont le montant équivaudra à deux ans de salaire pour certains de ses collaborateurs. Il s'agit d'un nouveau maximum autorisé par les nouvelles règles européennes. Toujours dans le compartiment financier, on suivra AXA. Sa filiale américaine doit 20 millions de dollars pour ne pas avoir respecté la réglementation. Enfin, Ibsen a obtenu en phase 2 de bons résultats pour l'un de ses traitements contre l'incontinent sur une aire liée à une maladie neurologique, le dysport. Générique On s'arrête ce matin sur le secteur automobile alors que l'ACA a dévoilé les chiffres du marché européen pour le mois de février. Sur la période, les immatriculations de voitures particulières ont grimpé de 8%, profitant encore une fois d'une base favorable. La France ne profite cependant pas de cette embellie. Les ventes sur le marché hexagonal ont reculé de 1,4% contre une hausse de 3% au Royaume-Uni, de 4% en Allemagne. En Espagne, elles ont même bondi de plus de 18%. Dans ce contexte, les constructeurs français tirent toutefois leur épingle du jeu. Les ventes de PSA ont progressé de 3,6%. Celles de Renault ont augmenté de 11,7% grâce à une performance très solide de Dacia. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Sous-titrage Société Radio-Canada